C'est fut un lundi 29 janvier 2024 très décisif pour les députés Augustin Cabouillat et sa base naturelle. Celle-ci, à l'origine d'une procession depuis le domicile du mieux élu du parti au pouvoir, réussit comme prévu à accompagner mon abouté jusqu'au siège de l'Assemblée nationale, sous les chaleureuses ovations du public. En la salle de la plénière, la star c'est lui. Tout le monde veut serrer la main de celui qui a humblement porté son parti vers la grande réussite. Et même le scatter général de l'Assemblée nationale, président de la séance d'ouverture de la session extraordinaire, est loin de déroger à la règle. Et c'est par une salve d'applaudissements que le grand public a réagi à son appel nominal. En effet, la réaction du public est claire. Augustin Cabouillat, meilleur secrétaire général de sa génération, à la tête de l'UDPS, a réussi à réaliser un coup de maître. Mais en attendant la mise en place du bureau définitif, l'Assemblée a installé officiellement ce jour son bureau d'âge. Christophe Mbosso conserve les postes du président à cause de son âge très avancé que tous, soit 81 ans. Tandis que le scintariat est occupé par Serge Bahati, 28 ans, et Moïse H. Matembo, 27 ans. C'est la fin de la séance d'ouverture de cette session extraordinaire. Augustin Cabouillat sort comme il était entré, accompagné de masses importantes de ses électeurs. S'en est suivi la retrouvaille au siège du parti sur 11e Rélimité. Une occasion pour les députés de prononcer à l'adresse de ses nombreux électeurs son mot de remerciement. A sorti d'une mise en garde contre ceux qui s'obstinent à salir la hiérarchie des l'UDPS, en dépit des prouesses réalisées, on ne change pas l'équipe qui gagne 10 ans. J'ai tiens à vous remercier du fond de mon cœur pour le fait que vous avez réalisé votre souhait de m'accompagner au Parlement. Vous aviez promis de faire de moi un député national. Aujourd'hui, je le suis devenu. Que les dieux des femmes veuves soient bénis à jamais. C'est par la prière de femmes veuves consacrant à Dieu le Créateur, notamment le mandat de son fils en tant que député national, qu'Augustin Cabouillat s'est séparé d'avec ses convives, dans une ambiance bon enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada